Bonjour, c'est Charles Dubus, votre coach en aménagement paysager dans la métropole lilloise et ses environs. Alors aujourd'hui, il fait beau, on va en profiter pour travailler un peu le sol de son potager. Alors bien sûr, vous pouvez la bourrer, passer le motoculteur. Je vais vous montrer, avec l'huile de coude, on peut avoir de beaux résultats aussi. Les outils du travail du sol. Une bêche, vous pouvez aussi utiliser la fourruche au bêche. Un des premiers outils que vous devez avoir dans votre potager. Un autre outil très utile pour travailler le sol et pour le faire sans trop d'efforts, c'est la grelinette. Je vais vous montrer comment on l'utilise. Puis, la petite rotative. Vous allez voir la différence entre chacun de ces outils. Alors on me dit, le travail de sol, c'est épuisant. Il faut savoir bien utiliser ces outils. Lorsque la terre est lourde et le sol très très humide, je préfère utiliser la bêche. Donc la bêche, on travaille avec des petites quantités de terre. On la retourne tranquillement. On a le temps, on est au potager. Et on a surtout tout l'hiver pour le faire. L'inconvénient de la bêche, souvent, c'est que ça fait des grosses mottes. Mais après, il y a les outils qui vont venir l'affiner lorsque la terre sera un peu plus sèche. Lorsqu'on est sur des terrains comme ici, déjà travaillés, régulièrement, depuis plusieurs années, on peut se contenter de la grelinette. Donc la grelinette, c'est cette espèce de fourche à cinq dents. On ne vient pas pour retourner la terre. On va venir juste pour passer une griffe dedans et l'aérer. Pareil, on ne prend pas de trop gros morceaux. L'avantage avec la grelinette, c'est qu'on ne retourne pas la terre. Donc on ne mélange pas les argiles et la couche supérieure de matière organique. On ne déstructure pas. Alors, le passage de grelinette, c'est très bien. Mais le travail n'est pas tout à fait fini parce qu'on a travaillé la terre que dans un sens. Donc elle n'est pas tout à fait immédiatée. Là, j'aime bien utiliser la rotative. En fait, c'est pour casser le reste des petites mottes. Pour bien affiner la terre. Là, regardez. Venez voir. N'hésitez pas à regarder. Vous voyez, à la bêche, on a fait des grosses mottes. À la grelinette et la rotative, on a fait une terre beaucoup plus fine. Là, votre terre, elle est prête pour le semi. Un simple coup de râteau et vous pouvez y aller. Voilà. Vous connaissez la différence entre les outils. Il faut bien tous les avoir. Si vous en achetez qu'un, vous ne faites que la moitié du travail. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook et sur YouTube. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada